Bonjour à toi chers spectateurs, Heureux comme la zarro de Alice Rohrwacker, pris du scénario du dernier festival de Cannes, était ce genre de film qui malheureusement passe un peu inaperçu dans les salles. Passe inaperçu pour la simple et bonne raison que déjà il sort dans la pire période possible, la période de début novembre, qui est pour moi l'une des périodes les plus mortes en termes de sortie cinéma, parce que ben on est juste avant Noël et on a passé Halloween, donc en fait les gens ne savent pas quoi sortir dans les salles, donc ils bazardent un petit peu les films dans lesquels ils ne croient pas forcément. Ce qui est un petit peu dommage parce qu'en soi, heureux comme la zarro, au delà d'avoir reçu le prix du scénario, avait l'air d'être un film plutôt intéressant de par son sujet. Le résumé pour faire simple, au coeur d'un petit village de l'Italie qui semble vivre hors du temps, la zarro vit une vie paisible et tranquille et d'en constamment son prochain. Lorsque le fils de la marquise qui dirige la propriété dans laquelle il travaille va vouloir se faire passer comme disparu, il va jouer le jeu avec lui, quitte à ce que cela l'entraîne dans une sacrée galère. Et honnêtement, j'y allais à reculons pour voir heureux comme la zarro, parce que quand je me suis dit un film italien de 2h07 qui se passe dans les années 60-70, qui n'a pas l'air d'être plus palpitant que ça, je me suis vraiment dit que j'allais m'ennuyer. Mais le film est génial. Le film est génial pour la simple et bonne raison qu'il comprend son sujet de base et qu'au-delà de comprendre son sujet de base, il sait comment s'en servir. Et ça donne lieu à un espèce d'objet qui sort de nulle part, un drame social qui devient tout autre chose en deuxième partie de film, une œuvre qui est à la fois extrêmement moderne et en même temps un petit peu universelle dans la base de ses thématiques. C'est un film que je trouve la cinéaste italienne a réussi à nous pondre ici, qui est pour moi ce genre de petit bijou qui sort de nulle part, qui nous envoie des étoiles dans les yeux tellement le message est extrêmement fort, et au-delà de ça, qui arrive à nous faire réfléchir sur notre société, sur l'humain, mais également sur la manière avec laquelle on peut regarder le cinéma, parce que le film, au-delà d'être une œuvre sur la société, est également une œuvre sur ce que l'on projette d'une œuvre de cinéma et ce qu'on croit être la base d'une œuvre de cinéma qui en fait n'est pas du tout le cas. Je pense que c'est à la fois dû à ce qu'est le film en lui-même, mais également au prix qu'il a reçu. On dit souvent qu'un prix à Cannes est subjectif, et qu'il aura du mal à convaincre, parce que s'il a réussi à plaire au jury du festival, il n'est pas forcément sûr que celui-ci arrive à plaire au spectateur, surtout en sachant que la plupart du temps, ce genre de long-métrage est difficile d'accès et pas toujours très ouvert sur celui-ci. Le film de Alice Rohrwacker ne réussira certainement pas à convaincre beaucoup de monde. Mais je vous en prie, en tant que cinéphile, ouvrez vos chakras et foncez voir ce petit bijou de cinéma qui ne manquera certainement pas de vous surprendre. Cela est sûr, mais bien au-delà de cette simple idée, il s'agit d'un long-métrage poétique, émouvant, enivrant, et tout simplement d'une délicatesse humaine terriblement sincère. En termes d'écriture, la cinéaste italienne Alice Rohrwacker est une auteure qui, je trouve, a ici développé un univers. C'est que ça semble compliqué à la hauteur de ce genre de film, de se dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est ? » On parle d'univers dans un film qui est juste un film d'époque, avec des costumes et une reconstitution. Elle a réussi à créer un univers dans le sens où elle a su disposer un groupe de personnages qui soit assez marquant pour le spectateur, pour que s'il y a un retournement qui impacte tout le récit, ces personnages est assez marqué le spectateur pour qu'il les garde en mémoire durant la seconde. Pour vous faire simple sans trop en dire, le film a une première partie et une deuxième partie. La première partie est un drame social d'époque plutôt classique avec une forme d'onirisme et de poésie que l'on peut analyser de différentes manières en fonction de chaque spectateur. La deuxième partie est très différente, et au-delà d'être très différente, a une portée philosophique que je trouve être tellement forte, tellement juste et tellement intense qu'elle redonne toute une perspective à l'ensemble du récit. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez une première partie de récit qui se retrouve totalement révolutionnée par une seconde partie qui lui donne une autre parabole, qui lui donne une autre dimension, une dimension qui devient alors presque de l'ordre de la réflexion philosophique autour de la base d'une société, parce que la base de beaucoup de sociétés, c'est un sujet qui est extrêmement controversé, mais extrêmement important. C'est la croyance. On sent que la cinéaste a voulu écrire une grande épopée romanesque et intense autour de l'humanité, mais surtout, on sent qu'elle a voulu construire une grande fresque sur l'évolution de celle-ci, sur son histoire, sur sa manière de voir son prochain, et surtout, voire même peut-être avant tout, sur les croyances. En quoi peut-on croire aujourd'hui, alors que le monde semble aller dans une direction funeste, où l'on ne fait plus attention à personne, et où l'on se laisse simplement porter par une certaine forme de cynisme et d'égocentrisme, là est la question que l'auteur décide de poser comme base d'un scénario tout simplement hallucinant de profondeur et d'intensité qui ne manquera pas de vous transcender et de vous inciter à regarder différemment l'humain au sein d'une société. En termes de mise en scène, c'est peut-être là que je trouve la cinéaste italienne n'a pas forcément réussi à faire décoller son film, mais en même temps, on parle d'un film qui a reçu le prix du scénario, donc en même temps, ça pose un scénario qui forcément est plus qu'intéressant, et fascinant, comme je l'ai évoqué juste avant, et du coup, la mise en scène, on a un peu la sensation qu'il y a un effet de style qui est utilisé, c'est-à-dire ce cadre très particulier qui a tendance à donner ce côté polaroïde, avec les bords un peu arrondis, où on voit les traces de cheveux laissées par une pellicule un peu crade, et du coup, ça crée une certaine esthétique, ça crée un certain impact sur le spectateur, mais je ne dirais pas que ça crée quelque chose de fort chez lui. Ça lui rappelle qu'il regarde un film qui a un graphisme particulier, qui a une manière de se concevoir et une manière d'être conçu en termes de développement visuel qui apporte quelque chose, dans le sens où il y a presque un côté charnel, comme je le dis souvent, c'est-à-dire qu'on a presque la sensation que la pellicule donne un aspect encore plus réaliste à l'ensemble de l'œuvre et du coup permet à l'ensemble des corps qui se mêlent des différents personnages et des actions d'avoir un véritable impact sur le spectateur. Là, c'est uniquement ce que ça donne et on n'a pas la sensation, ça donne quelque chose de plus. On a cette sensation que ça se pose, c'est là, ça a une dimension, une certaine parabole humaine, une puissance émotionnelle qui par moments est assez juste, mais ça ne développe pas quelque chose de vraiment viscéral chez le spectateur, quelque chose qui le marque vraiment dans sa chair et dans ses émotions et qui aille au-delà de simplement un petit impact d'une fraction de seconde qui n'ait pas plus de répercussions par la suite du récit. On pourra donc un peu plus remettre en cause le style visuel de la cinéaste, même si pour autant, cela reste vraiment viscéral et émotionnel du début à la fin. La réalisatrice parvenant à jouer à merveille avec une caméra qui se colle le plus possible à ses personnages et qui cherche absolument à capter la moindre émotion. Que ce soit un tic de caractère, une manière de regarder un autre personnage ou simplement un geste qui fera en sorte que le spectateur comprenne un peu mieux Lazzaro, tout le but de ce métrage est avant tout d'inciter ce même spectateur à se mettre à sa place et ainsi à regarder différemment le monde, à regarder différemment les personnages qui l'entourent et à regarder différemment comment la société tourne autour de nous. En termes de casting, je trouve celui-ci particulièrement équilibré dans le sens où les acteurs qui jouent les personnages jeunes et les autres sont vraiment, vraiment, vraiment bons dans le sens où Agnès Graziani et Luca Cibacchio sont vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé leurs interprétations. Elles ont vraiment quelque chose de très sensible. Et derrière, on a Alba Rorvaker, donc la sœur de la réalisatrice, ainsi que Tomaso Ragnol et Sergi Lopez, que j'ai trouvé totalement étonnant en ce film, qui sont vraiment, vraiment excellents. Et après, il y a ce jeune acteur principal. Alors là, lui, je m'attendais à tout sauf à le voir, lui, complètement faire exploser le film. Alors lui, il est génial. Adriano Tardiolo est une véritable révélation au cœur de ce métrage. Le jeune acteur est tout simplement sublime du début à la fin et Dieu seul sait qu'à quel point c'est compliqué de jouer l'innocence et de ne pas passer pour un nier. Mais lui, il le fait comme personne. Il nous attendrait à chaque scène. Au bout du compte, Heureux comme Lazzaro, c'est un film que j'ai envie de vous pousser à aller voir, dans le sens où c'est une œuvre qui est surprenante, constamment surprenante. C'est une œuvre qui ne prend jamais le spectateur par la main, mais qui pour autant parvient à le guider du début à la fin d'un récit qui est un véritable parcours initiatique. Un parcours initiatique où l'on découvre un homme, où l'on apprend à le connaître, à s'attacher à lui et finalement, on prend conscience de la place qu'il a au sein de la société, de cet emblème qu'il peut représenter. C'est un film qui, je pense, va vous faire poser beaucoup de questions en sortant de la salle, mais dans le bon sens, dans le sens où vous allez vous dire « Ce film a eu un impact sur moi ». Pourquoi ? Et c'est peut-être ça qui fait que « Heureux comme la Zarr » de Alice Rohrwacker, je ne peux que vous le conseiller de le voir en salle, parce que déjà, c'est un prix du scénario totalement mérité pour le Festival de Cannes, mais au-delà de ça, c'est une œuvre qui est fascinante et c'est une œuvre extrêmement poétique. À plus !